Chers entrepreneurs créatifs, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question « Comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit ? » Je suis Olivia Bienvenue, K-Designer Durable et Coach Certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission ? Aider les femmes aux mille et mille idées à exprimer leur audace créative et en vivre pleinement. Welcome to the show ! Hello, hello, chères créatives ! Aujourd'hui, on va à la rencontre de Christelle, alias Tina, qui a auto-édité non pas une, mais deux bandes dessinées qu'elle a créées elle-même de A à Z, illustration, scénarisation, etc. Donc on va découvrir son univers magique, féerique. Christelle est une multi-talentueuse, multi-passionnée, multi-compétence, vraiment une multi-potentielle dans toute sa splendeur. Elle est également coach pour les artistes et elle les aide à dépasser leur blocage créatif. C'est parti pour la conversation. Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Christelle, qui va nous emmèner dans son univers féerique. Comment vas-tu, Christelle ? Ça va, ça va bien. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Avec grand plaisir. Alors, parle-toi, présente-toi pour que les auditrices sachent qui tu es. Ok. Donc, je m'appelle Christelle, mais je suis artiste sous le nom Tina, avec un N majuscule, Tina, je précise. Donc, je suis illustratrice jeunesse, auteure BD et artiste coach aussi. Donc, j'ai auto-édité ma BD Roda Mouillose, grâce à une campagne de financement participatif. Et voilà. Donc, oui, en tant qu'artiste coach, j'aide en fait les artistes et les entrepreneurs créatifs à se reconnecter à leur puissance et à mettre au monde les projets qu'ils ont dans le cœur. Ah, c'est bon, c'est chouette, c'est génial. Ta BD déjà, ça fait combien de temps que tu l'as lancée ? Alors, ma BD, j'ai eu l'idée en fin 2012 et après, le temps de mettre tout ça en place. En 2016, octobre 2016, j'ai lancé la campagne de financement participatif. Donc, c'était le 14 octobre 2016. Ça a très bien marché. En une semaine, j'avais 65% de la somme. En deux semaines, j'avais 100%. J'ai eu aussi un article dans Le Parisien pour parler de mon projet. J'ai eu les BD, donc les exemplaires en main en avril 2017. Et j'avais une dédicace à Cultura juste après. Donc, j'étais un peu dans le rush en mode, je n'ai pas fini mon Dieu, il faut que je me dépêche. Donc là, ça va faire plus de trois ans bientôt. Non, ça fait plus de trois ans, ça va faire plus de quatre ans, je veux dire. Ça doit être quelque chose quand tu as ta BD en vrai, entre les mains. Ah oui. Quand j'ai reçu les colis, déjà, ils étaient tellement lourds. Oh là là, je n'ai même pas pu les porter. Mais quand j'ai ouvert et que j'ai eu la BD, j'étais là. Mais c'est réel, en fait, parce que je l'ai faite sur l'ordi et tout, et même à la main, parce que les pages, je l'ai faite à la main. Après, je scanne et je m'encolore sur Photoshop. C'était un peu irréel jusqu'à ce que je les ai dans les mains. Et j'étais là, ça pèse, il y a du poids. Et puis, je veux tourner les pages et tout. Et c'était, je sais où, c'était un rêve. C'était mon rêve d'enfant, en fait, de faire de la BD. Une fois que je l'ai eu dans les mains, c'était réel. Et j'étais là, est-ce que je rêve ? C'était assez dur de se rendre compte, mais c'était bien réel. Et puis, d'autres personnes, après, ont lu et ont aimé aussi. Donc, j'étais là, waouh, c'est vraiment génial, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie, depuis toute petite, de créer une BD ? Ah, alors ça, la première idée d'où elle vient, je ne sais pas, parce que je fais vraiment de la BD depuis l'école primaire. Je dessine depuis maternelle et les BD, c'est vers cet âge-là aussi, 4-5 ans, l'âge de 4-5 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné au début, pourquoi j'ai fait de la BD, je n'en sais rien. Peut-être l'idée, l'envie de raconter des histoires farfelues, c'était ça au début, parce que j'ai toujours eu un esprit très créatif et assez vif. Et en fait, quand on lit les BD que je faisais, parce que je les ai encore toutes, quand je lis, des fois, je rigole. Il n'y a pas de sens, en fait, parce qu'il se passe une scène et d'un coup, il y a un truc qui vient, ça n'a rien à voir avec la scène d'avant, et genre comme si c'est normal, il n'y a aucune explication. C'est genre, on voit bien que les idées, elles fusent dans ma tête et je les mets sur papier comme elles viennent, alors que ça n'a pas de sens avec ce qui vient de se passer avant. Je ne fais pas ça dans ma BD, là. La traduction de ta créativité est fraîche. Après, dans ma BD, la Roda Mouleuse, ce n'est pas comme ça parce que j'ai fait un scénario, j'ai essayé de faire les trucs plus cadrés. Je ne sais pas, j'ai toujours eu cette envie de raconter des histoires. J'aime aussi beaucoup écrire. Pour moi, en fait, c'est comme si écrire et dessiner ensemble, je ne sais pas, comme si c'était une… Je ne sais pas, ça donne du relief, je ne sais pas comment dire. Il y a une profondeur, une plus grande profondeur pour moi, en fait. J'arrive beaucoup mieux à m'exprimer en BD parce que j'ai déjà commencé à écrire des livres, mais je ne sais pas, il y a une étape qui manque et après, je n'arrive pas à… tu as ce besoin d'alimenter l'image et le mot. Oui, parce qu'en fait, je vois les images. Oui. Et c'est fort parce qu'en fait, il y a deux métiers, même plus. Parce que toi, tu illustres en plus tes BD, tu crées les scénarios, tu crées les personnages. Donc, tu es auteur, compositeur, illustrateur. J'ai des éditeurs aussi. J'ai auto-édité aussi parce qu'en fait, la campagne a servi à payer les impressions, donc il n'y a pas non plus d'éditeurs dessus. En fait, pour moi, c'était la suite logique, mais j'avoue que quand je me suis retrouvée en plein dedans, j'étais là, mais en fait, c'était quoi mon projet ? C'est trop dur ! J'étais… Waouh, il y avait tellement de trucs à gérer que je n'avais pas prévus. Au final, j'ai réussi, mais ça me demandait énormément d'énergie parce que je n'avais pas prévu en amont ce qui allait se passer. Enfin, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. En fait, c'était assez dur en fait. Bon, j'avais les nerfs qu'il fallait, mais ce n'était pas facile de faire tout ça toute seule. Ça m'aurait aidée d'avoir des personnes sur qui me reposaient, effectivement. Et quand tu t'es lancée, tu n'imaginais pas qu'il y avait autant de travail derrière ? Ben non, parce que moi, en fait, je fais de la BD. J'ai toujours tout fait toute seule. Dessin, scénario, couleurs. Pour moi, c'était genre, ben ouais, ok, je fais ma BD, mais c'est comme quand j'étais petite. Ben non, parce que là, il y avait des vrais gens derrière qui allaient lire et qui allaient acheter. Alors que les BD que je faisais quand j'étais petite, les seules personnes qui avaient le droit de lire, c'était mon frère, ma sœur et peut-être deux, trois amis maximum. Même mes parents, je ne leur faisais pas lire. Et là, c'était des vrais gens, dont des inconnus, qui allaient mettre de l'argent dessus et qui allaient avoir un avis et pas forcément positif. Au final, bon, je n'ai pas eu d'avis négatifs, mais voilà, c'est tout un autre pan que je n'avais pas du tout vu. Et c'est seulement quand j'étais dedans que je me suis dit, mais pourquoi je n'arrive pas à dessiner ? Et c'est parce que j'avais peur, en fait, que les gens demandent à être remboursés, qu'ils ne soient pas satisfaits de mon histoire et tout ça. Je me suis mis énormément à la pression et ça m'a vraiment bloquée. Et ça, je n'avais jamais ressenti ça, en fait. C'était vraiment dur, je m'en rends compte. Il y a des différences entre créer pour soi, créer pour le pur plaisir et créer pour dire, attends, c'est pour quelqu'un qui va vraiment acheter mes créations. Qu'est-ce qu'ils vont penser de mes créations ? Ah ben, ce n'est pas du tout pareil. Parce que pour moi, j'ai un avis assez dur quand même sur ce que je fais, mais quand je fais quelque chose que j'aime, je le reconnais. Et puis, j'aime beaucoup, en fait. J'adore. Je ne suis pas, comment dire, mégalo ou comme ça, mais j'adore ce que je fais, mes dessins, j'adore. Mon style, j'adore. Mes histoires, elles me font marrer. Je m'y reconnais et tout. Mais c'est mon avis à moi. Ce n'est pas parce que moi, ça me touche que ça va toucher les autres. Donc, c'était toute cette incertitude, sachant que ce n'était pas une seule personne. C'était... Il y avait, je crois, 54 contributeurs sur ma première campagne, dont quelques proches, mais la plupart, c'était des gens que je ne connaissais pas. Donc, j'étais là, mais... Et si ces gens, ils n'aiment pas ? J'avais peur que ça me blesse tellement que je n'ai plus envie de dessiner, en fait. C'était vraiment l'inconnu et c'était un gros challenge, vraiment. Mais je ne me rendais pas compte qu'il était aussi énorme avant d'être dedans. Mais des fois, il vaut mieux ne pas savoir dans quoi on met les... Parce que sinon, on s'est arrêté par la peur, on se dit non, non, c'est trop de travail, je laisse tomber d'avance. C'est exactement ce que je me suis dit. Si on m'avait dit alors tu vas passer par ci, ça, 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 tu seras bloquée, tu auras des doutes, tu rêveras peu de dessiner, j'aurais dit en fait, je ne vais pas y aller. Je vais rester où je suis. Non, je ne l'aurais pas fait, clairement. Si on m'avait dit tout ce que j'allais avoir à traverser. Alors que pourtant, ça a été très dur. Mais j'ai énormément grandi et j'ai énormément appris sur moi-même. Vraiment. Comme je dis, ça a été un gros bébé, ma BD, mais j'ai vraiment pu grandir à travers cette expérience. Ça m'étonne parce que c'est vraiment dans l'action qu'on voit déjà de quoi on est capable et puis qu'on se rend compte des choses qui nous conviennent, nous conviennent moins. Est-ce qu'on recommence ? Est-ce qu'on ne recommence pas ? Comment on fait ? Comment ? Différemment ? Mais sans passer à l'action, on ne peut pas imaginer tout ça. Ah non, non. Parce que moi, je n'avais pas prévu. En fait, j'avais prévu. Dans ma tête, j'avais imaginé comment ce serait. Je me disais, ah oui, bah voilà, je vais lancer ma campagne. Après, j'aurai des articles. Bon, j'ai eu un article, mais je pensais que je passerais genre sur les chaînes et que ça y est, je vendrais des millions d'exemplaires. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et j'étais là. C'est bizarre, ça ne ressemble pas du tout. Alors déjà, c'est plus dur que ce que j'avais prévu. Et en plus, derrière, il n'y a pas les retombées que j'attendais. Donc, j'étais un peu genre, ouais, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça ? Il y a eu plusieurs moments où je me disais, mais en fait, je ne me rendais pas compte déjà de la valeur de ce que j'avais réalisé. C'est vraiment le genre qui me disait, mais attends, tu ne te rends pas compte, tu as fait une bédée toute seule. J'étais là. Bah ouais, mais quand j'étais petite, je faisais pareil. vraiment pas du tout pareil. Et au final, ouais, j'étais quand même déçue de ne pas avoir vu les retombées. Ça m'a un peu cassée dans mon élan, en fait. Et après, je me suis un peu refermée. Enfin non, en fait, je me suis refermée avant. Dès que j'ai fini, que j'ai reçu les tomes, je ne voulais même pas les mettre en librairie. Et c'est une personne que je connaissais qui m'avait dit, mais en fait, pourquoi tu as fait des BD si tu ne veux pas les vendre derrière ? J'étais là. Ouais, ouais, t'as pris présent. Et finalement, une fois en librairie ? En fait, ce n'est pas en librairie que je les ai plus vendues. Quand j'arrive, je les dépose, ils les mettent devant. Tu repasses une semaine après, la BD, elle n'est plus là parce que je ne suis pas connue. Et le pire, c'est que j'avais récupéré des BD abîmées. Donc, j'étais là. Ouais, en fait, ça ne le fait pas. Je n'ai pas vendu énormément en librairie. C'est vraiment quand je suis là, j'ai fait énormément d'événements de networking. Et c'est à ce moment-là, j'avais toujours des exemplaires sur moi. Regardez, j'ai fait telle campagne et ça part de ci et ça. Et là, les gens, ils achetaient parce qu'ils m'avaient moi et ils pouvaient me demander. Déjà, j'ai un sourire, voilà, Emma et Diamant que les gens aiment bien. Et puis aussi, mon énergie et comment je raconte la façon dont j'ai fait ma BD. C'est ça qu'ils achètent, les gens, en fait. Ils n'achètent pas juste la BD, je m'en suis rendue compte. Donc, quand elle est en librairie froidement posée, les gens, souvent, ils viennent avec une idée en tête, ils savent ce qu'ils veulent acheter, ils ne vont pas forcément faire attention à une BD qu'ils ne connaissent pas. À moins que le libraire dise « Ah, ben, regardez, on vient de recevoir une BD, c'est une auteure indépendante. » Mais si le libraire ne fait pas ça, en général, les gens, ils ne vont pas forcément aller fouiner, quoi. À moins d'être hyper fans des nouveautés. Et là, peut-être, mais ceux qui ont acheté en librairie, en fait, c'est que des gens que je connais qui sont allés se la procurer là-bas, en fait. Donc, en librairie, moi, je n'ai pas eu une bonne expérience. En plus, ils prennent des pourcentages sur les ventes. Ça, pour ne pas faire la com, là, j'étais là, autant que je les vende moi-même. Au moins, tout est dans ma poche. Donc, généralement, c'est le crowdfunding qui a été le plus vendeur pour toi. Oui, oui, parce que ma BD, elle n'était pas finie, quand j'avais fait le… j'ai fait nain. En fait, c'était vraiment pas du tout ce que j'avais prévu. J'étais censée faire le crowdfunding une fois que j'avais fini la BD. Sauf que j'ai fait le crowdfunding, que j'avais fini qu'un chapitre sur les trois. Et j'ai mis six mois de plus pour finir les deux chapitres parce que j'étais bloquée. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qui a permis de faire connaître mon projet parce que les gens, je n'en avais pas spécialement parlé. J'essayais de faire la BD de mon côté, mais les gens, ils ne savaient pas forcément que je faisais une BD avant que je lance la campagne. Et donc, c'est vraiment au moment de la campagne où là, les gens, ils ont pu voir mes dessins. J'avais fait une vidéo aussi où j'avais présenté un peu mes personnages, l'univers et tout. Et c'est à ce moment-là, oui, que les gens, ils ont su que j'avais un projet et ils ont dit, ah oui, je veux participer et tout et que j'ai réussi à les entraîner dans l'aventure, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Les gens adorent les histoires et faire partie d'un projet, construire, sans savoir ta bienfait, finalement, de ne pas finir ta BD tout de suite. Ce n'était pas prévu du tout. Après, j'aurais pu l'avoir fini, mais pas tout montrer, quoi. Juste dire, voilà, regardez. Ah ben non, de toute façon, en fait, je l'aurais fini, mais je n'aurais pas imprimé, quoi. J'aurais pu l'avoir fini en PDF, mais pas l'imprimer. Ouais, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont eu l'impression de faire partie de la construction de mon univers, alors que, bah non, en fait, c'était moi, égoïstement, j'ai fait montrer, j'ai fait ce qui me plaisait et après, j'ai dit, ah, regardez, tenez. Et puis, au final, ça les a touchés. C'est ça qui est le plus beau, en fait, c'est que l'histoire que j'ai inventée et qui me plaisait à moi, au final, elle a réussi à toucher le cœur des gens, donc j'étais là, waouh, j'espérais, mais je ne m'attendais pas à autant de réactions positives, en fait, par rapport à ma BD. Je me rappelle, il y avait, c'était un ami qui, il avait lu ma BD, mais les gens, ils lisent ça en 20 minutes, en plus, moi, j'ai mis deux ans et demi à la faire, ils lisent en 20 minutes, après, il me disait, il est où le tome 2 ? Tiens, laisse-moi souffler deux secondes, là. Et en fait, il l'avait lu debout, dans un salon, là, où j'étais en train de dédicacer, et en 20 minutes. Et après, je vais le voir, à la fin du salon, je lui dis, mais ça va, il avait l'air hyper triste et tout, je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé et tout ? Et il me dit, est-ce que ce personnage, qu'est-ce qui lui est arrivé en fait ? Genre, je ne veux pas spoiler pour les personnes qui achèteront, mais il s'est inquiétré pour son personnage préféré. Il me dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? J'étais là, mais je croyais qu'il venait d'apprendre que quelqu'un était mort, quelqu'un de sa famille, tu vois, sa tête, elle était vraiment décomposée. J'ai dit, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui rentre tellement dans la BD que ça lui provoque des émotions aussi fortes. Et là, j'ai fait, ah ouais, quand même, j'ai créé un truc puissant et je ne me rendais pas compte à ce point-là. Ouais, l'impact de ta créativité, finalement, dans la vie des gens. Oui, c'est ça. J'étais là comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Mais tu ne t'es pas laissée là après la première BD ? Alors non, mais le truc, c'est que j'ai là, le tome 2, ce sera plutôt pour 2021, mais j'ai fait un, là, je travaille sur un hors-série, donc c'est Rodham Willows aussi, mais behind the scenes, derrière l'écran, on va dire. C'est un spin-off humoristique. J'ai fait une deuxième campagne, en fait, l'année dernière, c'était en juin 2019, que j'ai réussi aussi la campagne, que j'ai menée aussi toute seule. Il faut que j'arrête de faire ça parce que c'est trop de stress. Oui, c'était dur, et tu y retournais quand même. Bah oui, parce qu'en fait, j'avais l'impression, je me disais, ah, les gens, ils attendent le tome 2, sachant que c'était même pas le tome 2. J'ai dit, oui, en fait, à la base, j'avais prévu de faire une campagne tous les ans pour faire sortir chaque tome, sauf qu'après le tome 1, j'ai pas réussi à me mettre tout de suite dans le tome 2, et c'est seulement deux ans plus tard que je me suis dit, que j'ai commencé cette BD sur laquelle je travaille, qui va sortir en 2021. Je me suis dit, pourquoi pas faire un financement participatif ? Là, je pense qu'à moins d'avoir une équipe, au moins une ou deux personnes qui m'aident à faire le truc, je crois que je le ferai pas, je le ferai pas parce que… C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie ? C'est aussi beaucoup de stress, et il y a trop de trucs à gérer, même si j'ai réussi les deux fois, mais à chaque fois, je finis sur les genoux en mode, oh mon Dieu, mais achevez-moi, pourquoi j'ai fait ça ? Surtout la deuxième campagne, en fait, j'ai mis plus de temps à régner la somme, donc j'étais même pas sûre que ça marcherait, donc j'étais en stress du début à la fin, c'était vraiment, c'était horrible. Et comment t'as fait pour, parce que tu dis que c'était beaucoup d'inconnus, comment t'as fait pour générer l'enthousiasme autour de tes créations ? Si je prends le truc de la première BD, bon j'avais un petit réseau déjà à l'époque, c'était beaucoup de mes proches, enfin il y avait mes proches, des gens que j'ai rencontrés sur les salons, et après j'avoue que les autres, je sais pas d'où ils venaient, franchement il y avait des gens de Belgique, j'étais là, mais qui est cette personne ? Une personne m'avait dit, oui je t'ai rencontré à tel salon en Belgique, j'ai dit, mais je sais même pas qui c'est, je m'en rappelle même pas, et sinon grâce aussi à mon article dans Le Parisien, il y a une personne qui avait mis 500 euros sur la campagne, donc j'étais là, un gros coup de pouce, après j'avoue que les autres personnes, il y a plein de gens qui sont venus, je sais pas du tout d'où ils viennent, et j'ai pas pu remonter le fil, mais comme j'aime bien dire, en fait, je suis assez spirituelle en fait, je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais décidé de faire ma BD, c'est l'univers en fait qui a conspiré pour que je réussisse à mettre au monde ce projet. Donc c'était dur, mais t'as jamais lâché. Ah bah de toute façon, en fait, je pouvais pas, parce que comme je t'ai dit, ça faisait des années que j'avais ce rêve dans le cœur, bah déjà depuis toute petite, je voulais faire ça, et puis là, une fois que j'avais eu l'idée, ça faisait quand même 4-5 ans que j'avais cette BD dans le cœur, et en fait, ça me faisait vraiment mal physiquement, je sentais qu'il fallait que ça sorte, c'est comme, dernièrement, j'arrête pas de dire, c'est comme si t'es enceinte de 9 mois, le bébé il va sortir et toi tu le retiens, mais ça te déchire en fait. Mais là, c'était ça physiquement, bon physiquement, je sais pas c'est quoi la douleur, mais une douleur vraiment dans le corps, il fallait vraiment que j'y aille quoi, il fallait que ça sorte. Donc de toute façon, j'avais plus le choix en fait, j'avais tellement tourné autour du pot et essayé de faire d'autres trucs pour gagner du temps, mais à un moment donné, l'univers dit, bon, tu te décides ou comment ça se passe ? Ok, vas-y, j'y vais. Et finalement, une fois que je me suis lancée, les aides sont venues et l'argent est arrivé de façon magique quoi. Et j'étais vraiment choquée, mais positivement quoi. Et alors, c'est quoi ton univers ? C'est quoi le fil conducteur de tes histoires ? Oh, un spoilé ! Je savais pas qu'il y avait des questions pièges dans ton truc. Mon fil conducteur, je dirais quand même, j'aime bien le développement personnel, la spiritualité, j'en ai pas trop parlé dans la BD, mais c'est plus le développement personnel en fait. Roda Moulios, ça parle de la quête de soi, donc c'est mon héroïne Nola en fait, je peux quand même faire le petit pitch. Oui, tu peux. Oui, en fait, c'est l'histoire de Nola, c'est une étudiante à la fac, elle se sent pas du tout à sa place et en fait, elle a l'opportunité de devenir journaliste débutante pour un grand journal dans la ville où elle habite. D'ailleurs, c'est sa tante qui est la rédactrice en chef du journal. Je précise parce que j'ai créé des héroïnes noires en fait avec des postes importants. C'était important pour moi de faire ça. Je sais pas si ça parlera, mais j'avais envie de le dire. Et donc, en fait, elle a l'opportunité de devenir journaliste débutante et au cours d'un repérage pour son article, la tombe sur un scoop et après, ça bouleverse toute l'histoire. Il y a plein d'aventures. OK. Beau pitch. Je l'ai beaucoup travaillé. Maintenant, je le connais par cœur. En fait, au début, c'est un peu autobiographique parce que j'ai passé 8 ans à la fac et c'était horrible en fait. Et j'avais besoin de le raconter quelque part. J'ai déjà parlé dans des articles. J'avais un podcast aussi, j'en avais parlé. Mais il fallait que je mette des images dessus. Même si je ne suis pas allée très profondément dans ce thème-là, mais le fait de l'avoir quand même au moins effleuré, ça m'a quand même fait du bien. Et sur l'aspect, tu es aussi coach pour les artistes. Oui. Comment tu accompagnes les artistes ? Ah ! Après, ça dépend parce que chaque artiste est différent. Finalement, moi, je m'adapte à chaque personne. Je ne me verrais pas faire un type d'accompagnement et le coller sur tout le monde. En fait, ça dépend des besoins de la personne. Par exemple, ça peut être un artiste qui est bloqué au niveau d'un projet créatif. Ça peut être une BD, un livre, une chanson, je ne sais pas, parce que je fais aussi de la guitare. J'ai énormément de cordes à ma harpe, comme je me dis. Donc, je peux aider sur plusieurs projets créatifs. Là où il y a des blocages, c'est vraiment pour les artistes créatifs bloqués. Aussi, pour s'autoriser à être soi parce que je me rends compte qu'on a posé beaucoup de conditions sur le fait d'être artiste. Il faut être artiste d'une certaine façon, il faut être fauché, il faut se sentir seul, il faut être un marginal, il faut se droguer. Oh, ça va ou quoi ? Et en fait, moi, avant de me lancer en pro, je n'avais pas conscience de toutes ces conneries. Voilà, je dis des gros mots. C'est vraiment en évoluant dans le milieu que je me suis rendue compte de toutes ces choses qui pesaient sur le fait d'être artiste. En fait, c'est comme si on te dit tu dois être toi mais d'une certaine façon. alors que non, quand on est soi, en fait, on est juste soi et puis voilà, dans son unicité, dans son authenticité et pas un soi décidé par la société ou par les autres en fait. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre parce que c'est vraiment aussi quelque chose que je travaille encore, que je suis encore en train de revenir d'enlever des couches d'oignons. La dernièrement, j'en ai enlevé énormément et je me dis waouh, c'est vraiment, je me sens beaucoup plus légère et en fait, j'ai rencontré beaucoup d'artistes et je me rends compte qu'en échangeant avec eux, les blocages auxquels ils font face, c'est des trucs que moi, j'ai déjà vécu et que j'ai réussi à dépasser et je me dis mais en fait, je pourrais juste les aider. Eux, ils voient un mur en briques, ils butent contre ce mur et moi, j'ai certaines clés pour les aider à ce niveau-là donc je me dis pourquoi pas les aider en fait parce que moi, c'est des trucs que j'ai des fois mis du temps à dépasser et ça a été douloureux souvent. Je me dis mais si je peux aider des gens à aller plus vite et à ne pas souffrir inutilement, j'ai vraiment envie d'aider en fait à ce niveau-là. Super, c'est génial et je pense que les artistes que tu accompagnes te seront reconnaissants parce que ouais, c'est une vraie nécessité comme tu dis, s'autoriser à être soi, sortir de tous les clivages des idées reçues qu'on a et puis que finalement qu'ils finissent par nous enfermer et nous empêcher d'agir et c'est bien la preuve qu'un artiste il est comme il est parce que t'as plein de corps à ton arc, t'es plein de choses géniales, t'es atypique et finalement c'est ce qu'on veut attend aussi d'un artiste qui soit son type à lui, son type à elle et voilà, simplement. Oui, c'est vrai, c'est totalement ça. Mais d'ailleurs par rapport à ça en fait, j'ai une quête, un but. Je me suis mis les choses en grand pour que ça me motive parce que si je me dis je veux aider qu'un artiste, voilà, c'est quelque chose qui doit m'empêcher de rester devant Netflix. Mon grand but c'est d'aider un million d'artistes à travers le monde. Ah, c'est chouette. Et là, il y a une voix qui me dit non, ça va, mais une voix qui me dirait avant mais quelle arrogance, pourquoi, tu te prends pour qui de vouloir aider un million d'artistes ? Mais en fait, si je me dis que je vais aider qu'un artiste, je ne vais jamais donner le meilleur de moi pour aider les autres en fait. Je ne vais pas créer les choses en grand, je vais faire des trucs petits, je ne vais pas inspirer en fait, je ne vais pas aider. C'est comme sauter, plus tu veux sauter loin et plus tu vas prendre de l'élan et donc du coup, ta préparation ne sera pas la même et l'impact ne sera pas le même. Eh oui ! Un grand merci Christelle. Merci à toi. À bientôt. J'espère que cet échange t'a plu, tu as pu voir comment Tina a lancé sa bande dessinée et a pu dépasser les éventuels blocages qui se sont présentés, non pas éventuels, les blocages tout court, qui se sont présentés. S'il y a une chose à retenir de cette conversation, c'est lance-toi, vraiment, passe à l'action. C'est réellement dans l'action que tu pourras voir de quoi tu es capable, que tu pourras voir si les activités te plaisent ou pas, si tu pourras aussi découvrir de nouvelles compétences, de nouvelles capacités et finalement, te rendre compte que tu es capable de faire beaucoup plus de choses que ce que tu imagines, d'aller beaucoup plus loin que ce que tu aurais pensé. Donc, quand tu as un nouveau projet, tu auras toujours les deux voies à qui vont se battre. Une qui va te dire vas-y, fonce, c'est ça et l'autre qui va te donner toutes les bonnes raisons de ne pas y aller, de ne pas avancer et de stagner, de rester dans ta zone de confort. Donc, fais-toi confiance, avance, passe à l'action, teste de nouvelles choses et tu verras qu'en te mettant comme ça en danger, tu vas découvrir, grandir, apprendre énormément sur toi. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise ? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-creativité.fr slash podcast